On investit toujours pour ses enfants, on investit pour le futur. Imagine si demain on te dit que tu hérites d'un énorme immeuble à Paris, eh bien c'est ce qu'on va voir, c'est ce qui s'est passé pour mon client. C'est parti ! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Manuel Ravier, je suis investisseur immobilier et cofondateur de la société Investissement Locatif. Avec mon équipe, on accompagne des centaines d'investisseurs chaque année dans des opérations immobilières très rentables. Et aujourd'hui, je vais te raconter une histoire immobilière. Je vais te raconter l'histoire de quelqu'un qui nous a sollicité, non pas pour développer un parc immobilier, mais pour restructurer un parc immobilier. Puisque comme tu vas le voir dans cette interview, cette vidéo un petit peu spéciale, eh bien il a hérité d'un immeuble à Paris. Alors quand on hérite d'un patrimoine immobilier, est-ce que c'est toujours une bonne nouvelle ? Eh bien évidemment oui, mais fiscalement, ça peut aussi avoir des mauvais côtés. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir comment ensemble, il a pu faire appel à notre société Investissement Locatif pour restructurer ce parc et le rendre rentable. Et on va voir toute l'histoire de cet immeuble, puisque tu le sais, je suis passionné par les bâtiments et l'histoire qu'ils ont, les histoires de vie qui se passent à l'intérieur. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti ! Alors Alexandre, bonjour. Bonjour Manuel. Déjà merci de nous recevoir et d'accepter de raconter ton histoire aux gens qui regardent notre chaîne, qui sont passionnés d'immobilier. Avec plaisir. Ton histoire, moi, elle m'a énormément intéressé parce qu'on s'est rencontré il y a de ça quelques mois. Tout à fait. Tu m'as montré déjà le bien que tu possèdes, dont tu es nu propriétaire, on va en parler après, qui a un bien assez atypique puisque c'est un énorme immeuble. Alors je dis énorme, on va parler après Surface, on va rentrer vraiment dans le concret. Mais c'est un immeuble qui est dans Paris, dans Paris 15ème. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu déjà ton parcours peut-être ? Et puis savoir comment tu as eu cet immeuble, comment tu l'as découvert et puis comment aujourd'hui tu te bats pour l'entretenir, pour le valoriser au maximum. Alors au départ, c'est quand même une histoire familiale qui a débuté en 1966 par mon grand-père, qui était maraîcher en Ile-de-France. Et à l'aube de ses 60 ans, il a voulu placer ses économies pour transmettre un patrimoine à sa famille. Et il a eu l'occasion, avec trois autres associés, de tomber sur l'opportunité sur Paris. Alors quand tu dis opportunité, on parle quoi à ce moment-là, d'un immeuble ou d'un terrain ? Alors là, non, on parle juste d'un terrain, une friche qui avait dans le 15ème. À l'époque, ce n'était pas très construit. Et donc il s'est jeté dessus avec ses trois associés. Et puis ils ont monté le projet ensemble. Un projet qui a duré deux ans. Donc il a fallu deux ans pour que l'immeuble sorte de terre. Alors quand on parle d'immeuble, juste pour que ceux qui nous regardent puissent se projeter, tu parles de quelle surface ? Donc c'est un immeuble, on l'a compris, qui a été construit dans les années 60. On va montrer une photo à l'écran. On parle de quelle surface approximative ? Alors la surface, je ne la connais pas parce que c'est assez conséquent. Mais bon, c'est quand même un immeuble qui est sur deux cages d'escalier d'une hauteur de 9 étages avec un troisième bâtiment annexe qui est sur l'arrière qui est composé de 16 bureaux et de parkings souterrains. Donc c'est énorme, c'est vraiment impressionnant. Voilà, on est sur à peu près 350 lots et deux locaux commerciaux. On est à peu près approximativement donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur 4000 mètres carrés à peu près. Environ. Dans les grandes masses. Tout à fait. C'est considérable à Paris aujourd'hui. Alors du coup, ils choisissent ce terrain. Ils se mettent à le construire. Ça prend deux ans. Deux ans, tout à fait. Et à ce moment-là, est-ce qu'il y a un architecte dans les associés ? Comment ça se passe ? Oui, tout à fait. Il y avait un architecte qui faisait partie des associés et un plombier aussi, effectivement. D'accord. Alors comment ils en arrivent à s'associer justement sur la construction d'un immeuble de cette taille ? Est-ce que tu connais l'histoire ? Alors non, je n'étais pas né. L'histoire, je ne la connais pas trop. Il faut savoir aussi que dans la famille, il y avait une sorte de pudeur et les choses ne se disaient pas vraiment. D'accord. Donc le patrimoine s'est monté. Je ne sais pas si mon père était vraiment au courant de ce qui se passait, etc. Jusqu'à ce qu'il ait donc la transmission de la nupe propriété en 1975. D'accord. 15 ans après. Voilà. Et à mon tour en 2006 avec mon frère lorsque mon père nous a transmis la nupe propriété à son tour. Ce qui est hyper intéressant, c'est que tu m'as expliqué donc que leur métier à eux, c'était maraîcher. Tout à fait. Donc rien à voir avec l'immobilier. Rien à voir avec l'immobilier. Même si quelque part, on travaille avec la terre aussi dans les deux. Exactement. Là, c'est plutôt des briques que de la terre. Et en fait, moi, c'est ce que je vois souvent de par les chefs d'entreprise ou les indépendants, etc. C'est ce qui m'intéresse beaucoup. C'est que l'immobilier, en fait, est un levier. Donc, ils avaient une activité qui marchait, j'imagine, quand même assez bien. Tout à fait. Pour pouvoir construire un bâtiment à l'époque. Donc, ça devait quand même bien marcher. Mais ils choisissent à ce moment-là de placer leurs économies et d'utiliser finalement le levier de leur travail avec le levier du crédit immobilier pour construire. Alors, ça se passait bien, maraîchers. Mais c'était quand même les économies de toute une vie. Il a fallu quand même être assez économe. D'ailleurs, dans le monde paysan, on met toujours des sous le matelas. Bien sûr. Et c'est ce qui a permis, justement, de pouvoir lancer le projet à l'origine. Alors, je ne sais pas si je te l'avais dit, mais moi, j'ai des grands-parents aussi du côté de mon père qui étaient paysans. D'accord. Qui avaient beaucoup de terres en Savoie. Donc moi, j'ai une histoire familiale un peu triste parce que mon grand-père était très vite malade. Ils ont dû séparer des terres. Mais je vois cet attachement à la terre et c'est assez génial. On avait... Voilà. Il a voulu acheter du terrain et construire de l'immobilier. Moi, je trouve que c'est pas anodin. Même à l'époque. Et il a pris un risque fabuleux, mais ça a payé. C'est fabuleux, mais c'est quand même du concret. Oui, absolument. Voilà. Tu m'avais expliqué, que tu n'étais pas forcément au courant de tout. Quand est-ce que tu découvres l'existence de ce patrimoine qui est considérable et aussi de la responsabilité que ça représente pour son entretien, etc. Alors, j'en entendais vaguement parler, mais sans vraiment m'y intéresser parce que bon, j'étais déjà entré dans la vie active. J'étais déjà avec ma compagne. Les choses se faisaient gentiment. Et en 2006, lorsque mon père a décidé de faire sa donation à son tour, moi et mon frère, puisqu'on est deux, j'ai pu me rendre compte effectivement de la valeur du patrimoine et de la quantité de l'eau et forcément de la valeur que ça pouvait avoir. Mais à ce moment-là, concrètement, il t'emmène voir l'immeuble parce que tu ne l'avais pas vu avant. Je l'avais déjà vu, mais voilà, ça ne me parlait pas vraiment. Pour moi, c'était plus ou moins abstrait. J'étais déjà dans ma vie active. Oui, puis ce n'est pas toi qui le gérais non plus. Exactement. Donc, je n'étais pas très au courant de tout ça. Ce qui fait que je l'ai vraiment compris lors de la donation en 2006. Et quand on entend parler fiscalité, de lourdeur de travaux, de tout ça, alors effectivement, on commence à s'y intéresser fortement. Moi, c'est ce que je dis souvent à nos clients investisseurs, chers investissements locatifs, c'est avoir de l'immobilier, avoir du patrimoine, c'est à la fois génial, parce que ça rapporte, c'est un fabuleux moyen pour s'enrichir, mais c'est aussi énormément de responsabilités et de la lourdeur financière. Oui. Et justement, ce que tu me disais, c'est que tu es un peu tombé sur nous, parce qu'on va parler après de ce qu'on a pu faire ensemble pour ton patrimoine, mais tu es tombé sur nous parce que justement, tu me disais que sur la fiscalité, il y avait des choses qui n'étaient pas forcément optimales. Exactement. Quand j'ai commencé à mettre mon nez dedans pour me rendre compte des problématiques qu'on pouvait rencontrer, notamment au niveau fiscal, et vu l'état du patrimoine, il fallait trouver des solutions pour pouvoir revenir dans de la rentabilité. Mais avant de revenir dans la rentabilité, il fallait pouvoir se réinvestir dedans. Et là, où on fait des réparations de plomberie, de peinture, c'est juste du rafraîchissement. Ou alors, on se décide à un moment donné, c'est-à-dire au bout de 50 ans, quand l'immeuble a bien vécu, de faire une rénovation lourde de façon à revaloriser le patrimoine. Moi, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'il y avait un petit peu l'ancienne école, je ne le dis jamais de manière insultante, mais l'ancienne école des propriétaires bailleurs qui étaient un peu les locations à la papa. On prenait un immeuble, on prenait un appartement, on le mettait en location nue et globalement, on l'entretenait le moins possible parce qu'on savait que de toute façon, on avait beaucoup d'impôts, donc ça n'avait pas forcément de sens. Et il y a un petit peu la nouvelle génération des investisseurs depuis, je dirais, 10-15 ans qui se mettent notamment à faire du meublé, des appartements coup de cœur qui investissent comme ça a été le cas d'ailleurs dans l'appartement où on se trouve, c'est ce que tu as fait ici. Et qui eux, du coup, se disent qu'ils peuvent en tirer peut-être un meilleur loyer, bénéficient en plus potentiellement du passage des travaux en charge selon les régimes fiscaux. Et donc voilà, toi, tu as choisi donc cette deuxième voie de changer de très orienté. Tout à fait. L'idée, c'était de revaloriser. Donc de façon à réévaluer les loyers, de façon à revaloriser le patrimoine. Donc sa valeur, si des fois on avait besoin de vendre pour pouvoir réinvestir dans les travaux, etc. Pour pouvoir le vendre à un meilleur prix. Et puis aussi apporter de la qualité aux locataires. Que ce soit l'isolation phonique, que ce soit au niveau du chauffage, la diminution des charges. Voilà, c'est un tout dont la raison pour pour m'adresser investissement locatif qui apporte une opération globale dans la rénovation. Alors, c'était intéressant parce que tu nous as dit que ton but, c'était aussi de valoriser le patrimoine de manière à ce que si tu devais revendre des appartements, tu puisses faire des travaux. Bon, les travaux, ça coûte énormément d'argent pour entretenir un bâtiment aussi gros. Voilà, en plus, il y a des nouvelles normes en permanence. tu dois en faire des choses, tu vas nous en parler. Mais du coup, toi, tu as une approche où tu es pragmatique, tu es capable d'arbitrer, de te dire peut-être qu'il faut que je vende un appartement pour rénover les autres. Exactement. Donc, au jour d'aujourd'hui, grosso modo, si on vend un appartement qui n'est pas rénové, sur Paris, on est à 8000 euros le mètre carré non rénové. Mais un appartement rénové tel qu'il est chez Investissement Locatif, on est tout de suite à presque 10 000 euros le mètre carré, sachant que le montant des travaux ne correspond pas à 2000 euros, le delta, la différence. Voilà. Donc, l'intérêt de rénover pour revendre et effectivement pouvoir réinvestir dans d'autres travaux sur d'autres logements. C'est ce qu'on t'a aidé aussi à faire puisque un des appartements a été vendu pour réinvestir aussi en travaux. Exactement. Parce qu'entretenir un bâtiment de cette taille-là, c'est la moindre... C'est énormément d'argent tout de suite. La moindre chose, en fait, sur le bâtiment, c'est tout de suite énormément d'argent. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait sur les dernières années, par exemple en entretien, sur le bâtiment, je parle ? Alors moi, j'ai rien fait. D'accord. Non, alors les gros postes, les gros travaux qui ont été effectués dernièrement, c'est donc les étanchéités sur les toits terrasses qui représentent un coût assez conséquent. et dans le futur, c'est le changement de tous les ouvrants, les fenêtres, de passer simple vitrage en double vitrage pour effectivement faire diminuer les charges de chauffage de façon à améliorer le confort acoustique et énergétique des appartements. Alors, tu n'es pas un copropriétaire comme les autres. Aujourd'hui, tu n'as plus la pleine propriété puisque tu as vendu des lots et puis que par le jeu de la succession, comme tu le disais, ton frère a aussi des appartements. Comment ça se passe aujourd'hui dans ton implication ? Est-ce que ça prend beaucoup de temps en entretien, d'entretenir un bâtiment comme ça ? Je sais que tu as des responsabilités au sein du conseil syndical. Est-ce que tu peux nous en parler ? Le temps, oui, c'est assez chronophage. C'est assez chronophage mais ça permet d'avoir une maîtrise de ce qui se passe dans la vie de l'immeuble. Les liens avec le syndic permettent de connaître exactement ce qui se passe, les travaux à engendrer. Est-ce que toi, en tant que président du conseil syndical, en tant que copropriétaire un petit peu à part entière, est-ce que tu es content du syndic ? Alors non, pas au départ. Au départ, quand j'ai découvert, non, pour moi, c'était pas terrible. Ça partait dans tous les sens jusqu'au jour où c'est que, pour être bien au courant de ce qui se passe, je me suis présenté en tant que président du conseil syndical. Là, tu as été élu. J'ai été élu, donc ça fait déjà deux ans. Tu avais tous les lots. Voilà. J'arrive sur ma troisième année et j'ai pu me rendre compte effectivement de la tâche que ça pouvait être, la quantité de travail que ça pouvait être pour le syndic. Et maintenant, le syndic fait bien son travail, mais parce que je suis quand même derrière et qu'il y a un contrôle assidu et une réflexion qui est faite régulièrement lors des réunions de conseil syndical, etc. Nous, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Souvent, les gens ne sont pas contents de leur syndic. Nous, ce qu'on dit toujours, et c'est comme ça qu'on le vit, puisque je suis investisseur aussi, en tant que co-propriétaire, on a énormément de respect et de gratitude envers les gens qui s'impliquent dans le conseil syndical. Moi, je te conseille, en tant que co-propriétaire, de toujours avoir beaucoup de gratitude envers les gens qui s'impliquent parce que c'est du temps qu'ils prennent et qu'ils sont hyper importants pour l'entretien du bâtiment et pour la vie de la co-pro. Il faut toujours essayer de les comprendre. Parfois, ce n'est pas toujours facile parce qu'on veut faire des travaux. Alors, toi, c'est une situation à part, mais parlons d'un co-propriétaire lambda, j'ai envie de dire, quelqu'un qui a un appartement sur un immeuble. Parfois, on veut faire des travaux et en fait, on voit le conseil syndical où on voit le syndic uniquement comme un frein parce que c'est eux qui vont venir de faire des reproches sur le chantier, d'empêcher de faire des choses. Mais en réalité, on a tout intérêt à être en bon terme et à les encourager parce que c'est une mission qui est compliquée. Comme tu l'as très bien dit, ça prend du temps. Et c'est bénévole, il faut le dire. Donc, il faut avoir de la gratitude envers les gens qui s'impliquent et aussi s'impliquer de temps en temps quand on peut parce que ça peut soulager la mission du conseil. Tout à fait. Alors, on va aller voir tout à l'heure, mais tu me disais que la chaufferie, par exemple, c'est quelque chose qui va devoir être changé ? Oui. La chaufferie est d'époque, donc de 1968, c'est une CPCU. Donc, chauffage de la ville de Paris, chauffage vapeur. Et donc, il va arriver le temps où c'est qu'il va falloir faire des changements. Et là, c'est une chaufferie assez conséquente. On aura peut-être l'occasion de voir tout à l'heure. Comme on dit, ça pique. Là, ça pique. Exactement. Il va y avoir une grosse réflexion sur le moyen de financer cette dépense qui reste forcément très énorme et qui va impacter les charges de façon drastique. Dans la vie d'un immeuble, moi, c'est ce que je dis souvent, même sur des plus petits immeubles de rapport. Ici, on est sur un très gros bâtiment. Mais même sur des plus petits immeubles, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on possède un immeuble, même de 200, 300, 400 mètres carrés, considérément plus petit que celui-ci, en province, par exemple, eh bien, on a la responsabilité de son entretien total. Alors là, tu es en copropriété, mais vous avez beaucoup de lots, donc c'est quasiment la même problématique. Ça veut dire qu'il faut être capable de faire face aux charges ou alors de pouvoir les financer. Heureusement, quand on a un patrimoine, les banques voient aussi l'état du patrimoine qui a bien sûr une valeur et donc elles vont être enclines à te permettre de l'entretenir. Exactement. Et donc de prêter pour étaler la charge dans le temps parce que sinon, faire face à ce type de dépenses, c'est impossible. Moi, à titre personnel, je suis propriétaire d'un appartement de 80 mètres carrés dans le 11e arrondissement, qui est un immeuble à peu près de la même époque. D'accord. J'ai trois niveaux de parking souterrain. Moi, j'ai 80 mètres carrés, donc c'est un gros bâtiment. Il y a environ 300 lots aussi. Moi, j'en ai un seul. Et en fait, ils ont changé les souffleries, simplement la soufflerie d'aération des parkings qui est tombée en panne. Et je n'invente pas. 350 000 euros. Ah oui, d'accord. 350 000 euros, les ventilateurs de parking. Ça ne va pas me rassurer. Je n'ai pas contrôlé les dépenses pour voir si le syndic avait fait appel aux bonnes entreprises, etc. parce que je ne suis pas très impliqué, étant donné que j'ai que quelques tantièmes. Donc l'impact, de toute façon, n'était pas énorme. Mais oui, on imagine tout de suite, ça peut être considérable. En termes de détention, quand on possède comme ça, à plusieurs, un immeuble qui est aussi important, est-ce que ton père, qui détient ça, le détient à travers des sociétés, le détient en direct ? Comment ça se passe ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors aujourd'hui, mon père, il le détient en direct, ainsi que mon oncle. En 2006, il a fait la donation à moi et à mon frère de la nue propriété. il a conservé l'usufruit, mais lui, il est tout en direct. Direct et location nue. Direct et location nue. D'où, maintenant, la réflexion sur le fait qu'il va falloir quand même changer de statut, surtout quand on a des enfants. Bien sûr. penser la transmission aussi, à mon tour, et voir s'il ne serait pas plus opportun de passer sur une SCILIS ou un autre régime de façon à pouvoir alléger la fiscalité lors de la transmission. Parce que là, en fait, ton papa est dans la pire configuration. Exactement. C'est-à-dire que, un, il n'a plus de crédit, j'imagine. Non. En tout cas, peut-être pour des travaux, mais il n'a plus de crédit sur le bâtiment puisqu'il le détient depuis très longtemps. Bien sûr. Donc, il ne peut plus passer en charge des intérêts d'emprunt. Évidemment, en location nue, il ne peut pas amortir. Mais bon, de toute façon, c'est détenu depuis tellement longtemps que l'amortissement aurait été consommé. Bien sûr. Et dans son cas. Et il est imposé au revenu foncier. En plus, il paye l'IFI, j'imagine. Tout à fait. Donc, sur la valeur d'un bien qui certes a une valeur énorme, mais qui rapporte finalement à préimpôt assez peu, enfin assez peu, par rapport à la taille du bâtiment. Exactement. Et donc, quand on met tout bout à bout, on a un patrimoine énorme qui ne rapporte rien. Pour ainsi dire. Qui a un mauvais rendement. Qui a un très mauvais rendement. Qui n'est pas exploité. Et qui se retrouve avec des charges. Une fiscalité très très lourde. Une fiscalité lourde avec des charges derrière qui sont très importantes et donc des réparations à venir qui vont gréver tout ça. Bien sûr. Alors, c'est ce qu'on voit en fait. C'est qu'on est en France, dans un pays où, on l'avait dit dans une vidéo, ça me fait sourire parce que tu l'avais vu dans une vidéo, mais on peut trouver des régimes qui sont très favorables, des petits coins de ciel bleus au sein de la fiscalité. Mais la fiscalité de base, quand on détient de l'immobilier depuis longtemps, en fait, elle est très lourde. Surtout quand on exploite en location nue. Et en fait, tout est fait pour obliger les bailleurs à revendre leur patrimoine. C'est ça. Et c'est un peu triste parce que... Là, on a un patrimoine familial et justement, on ne voudrait pas s'en séparer. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Il y a un attachement. En dehors de la valeur que ça peut avoir, c'est surtout la valeur sentimentale. Bien sûr. Et se retrouver dans l'obligation de revendre pour pouvoir faire face à des dépenses, ça paraît aberrant et pourtant, c'est bien le cas aujourd'hui. Et alors toi, du coup, tu te rapproches de professionnels, de manière notaire, expert comptable, de manière à pouvoir étudier les différents régimes. Exactement. C'est ce qui va se passer dans les jours, les semaines à venir. C'est de trouver les stratégies les plus adéquates de façon à limiter les dégâts dans un premier temps et de pouvoir revaloriser l'ensemble et optimiser la transmission. Ce qui aujourd'hui est faisable et très intéressant. Alors bien sûr, chaque cas est différent et ça nécessite, et tu l'as très bien dit, de se rapprocher de professionnels, des fiscalistes, des experts comptables spécialisés ou même des notaires parce que les bons notaires peuvent apporter énormément dans les montages. Mais à mon sens, clairement, il faut déjà effectuer le plus vite possible une migration du patrimoine d'un point de vue personnel et l'abriter dans des sociétés. Ce qui va te permettre, surtout qu'aujourd'hui, on a des taux de crédit qui sont très bas, de refinancer. Refinancer, c'est bien. Ce qui fait que tu vas récupérer du cash d'un côté à titre personnel. Pas pour avoir du cash parce qu'après, il faut encore savoir qu'en faire. Ce n'est pas non plus évident aujourd'hui, étant donné que les placements rapportent peu. Mais ce qui va te permettre de récupérer du cash d'un côté, que tu vas peut-être placer en assurance vie ou sur des supports sécurisés. Et en parallèle, comme tu l'as très bien dit, créer une société qui sera peut-être une ECILIS ou un autre régime selon ce qu'on sait l'expert comptable, que tu vas endetter pour détenir le patrimoine, ce qui va te permettre de partir sur un nouveau cycle de détention. Et c'est ce qui est intéressant, en fait, parce que quand tu détiens depuis longtemps, il n'y a plus d'intérêt d'emprunt, tu ne peux plus amortir. Si tu pars sur un nouveau cycle de détention qui a une mutation de la propriété, eh bien, ça va te permettre à nouveau de pratiquer des amortissements, donc de limiter l'impôt sur les loyers, donc de pérenniser ton patrimoine. Maintenant, ce que je te propose, c'est de nous suivre. On va aller faire un tour dans ce bâtiment qui est juste impressionnant. On va aller voir la chaufferie. On va voir un petit peu les parties communes et puis Alexandre va nous raconter l'histoire de chaque chose et ça va être super intéressant. C'est parti.